Microscopes et théories cellulaires L'idée ici en enseignement scientifique, c'est de vous faire comprendre comment s'est construit une théorie. Si pour vous, au XXIe siècle, il est évident que les êtres vivants sont faits de cellules et qu'un microscope vous paraît l'outil adéquat pour observer l'unité structurelle du vivant, il faut comprendre que cette notion de théorie cellulaire, le fait que les organismes vivants soient faits de cellules, c'est une notion qui s'est construite au cours du temps, qui a commencé au XVIe, XVIIe siècle surtout, grâce à la construction de microscopes. C'est intéressant de se dire que l'astronomie, ça fait très longtemps qu'on regarde le ciel, par contre, comprendre qu'on est fait de cellules, ce n'est pas si ancien que ça. Le XVIIe, c'est vieux, mais par rapport aux astres qu'on regardait, c'est relativement récent. Alors, il n'y a pas consensus quant à la date et la personne qui a inventé le premier microscope. Donc là, je vous ai cité pour information, Janssen, ce serait un des concepteurs du microscope optique, un M.O. pour microscope optique. L'idée, c'était, grâce à un jeu de lentilles convergentes, de faire converger des photons, de la lumière, et sur un porte-objet, placer un objet qu'on va regarder en le grossissant. Alors, on date donc l'invention du microscope à toute fin du XVIe siècle, mais surtout, le mot cellule, on l'associe à Robert Hooke. En 1665, il a placé du liège sous un microscope, et il a observé des petites structures comme des boîtes, les unes à la suite des autres. Il a utilisé le terme cellule, du latin cellula, qui était la cellule des moines. Alors, ça signifie quoi pour vous ? C'est qu'une cellule, initialement, on a considéré que c'était un espace fermé, avec très peu d'échanges avec l'extérieur. Or, si vous considérez bien le vivant, comme on l'a vu, le vivant, c'est finalement être capable de convertir des énergies, d'être traversé par des flux d'énergie, de matière, d'information. Donc, nécessairement, on voit qu'il y a quand même un biais dans cette représentation initiale. Cette cellule, certes, elle est délimitée par une membrane, mais elle va, on va le voir plus tard, laisser quand même passer un certain nombre d'informations. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Donc, cette cellule, les cellules de l'IAO, au microscope optique, participent à un des grands axes de cette théorie cellulaire, c'est que Hooke commence à dire que le vivant, les êtres vivants, sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Ensuite, au XIXe siècle, on a Schwann qui travaille beaucoup sur la corde, sur les cellules de corde, donc sur de l'animal. Et qui communique beaucoup avec un botaniste, Schleiden, qui, lui, utilise aussi un microscope, mais plus pour observer des végétaux. Et ces deux scientifiques convergent vers une idée, qui est qu'une cellule, elle a une unité dans sa structure, elle présente un noyau. Donc, la théorie cellulaire, c'est que non seulement tout être vivant est constitué de cellules, mais encore plus fort que ça, la cellule, c'est vraiment l'unité structurelle, l'unité de base, qui compose tout être vivant, aussi bien les végétaux que les animaux. Donc ça, c'est un tournant important dans cette théorie cellulaire. Si je continue, pour aller plus loin dans cette ultra-structure, il y a, dans la théorie cellulaire, il y a les travaux de Pasteur. Alors, il faut savoir quand même que c'est Schwan qui avait cette idée-là, il voulait essayer de travailler sur la notion de génération spontanée. Pendant longtemps, on pensait que les mouches qui arrivaient sur un cadavre en putréfaction, eh bien, elles naissaient spontanément de larves qui se créaient comme ça, de manière spontanée. Or, en fait, Pasteur teste, entre autres, par une expérience célèbre avec un col de cygne, il teste l'existence ou non des générations spontanées, en chauffant un milieu riche en micro-organismes et en empêchant, en fonction des différents de ces témoins, en empêchant l'air d'arriver, d'amener des micro-organismes. Donc, il va prouver, quoi. Il va prouver que dans l'air, il n'existe des micro-organismes, qu'il n'y a pas de génération spontanée et que si, sur ma viande, il y a un asticot qui, à un moment donné, se développe, il n'est pas né de n'importe quoi. C'est qu'il y a, à un moment donné, dans l'air, une mouche qui s'est posée, qui a pondu un œuf. Voilà. Et donc, là, c'est un tournant important dans cette notion de théorie cellulaire. C'est la fin de la croyance grâce à l'expérimentation, la génération spontanée. Et donc, c'est le dernier axe de la théorie cellulaire. C'est que toutes les cellules, elles proviennent nécessairement de cellules préexistantes. Donc, ça, c'est vraiment un tournant majeur. Et puis, quand on continue encore dans la construction de cette théorie d'un point de vue historique, arrive au XXe siècle, dans les années 30, la mise en place d'un microscope plus puissant qui va avoir un pouvoir de résolution plus important. Là, avec le microscope optique, on grossit jusqu'à 2000 fois, grand maximum. Et on va utiliser un faisceau d'électrons, nécessairement sur des tissus morts. On ne pourra plus observer du vivant. C'est Ernst Rucca, entre autres, qui met en place, qui est un des inventeurs du microscope électronique. Et le microscope électronique, soit à balayage, qui permet de grossir jusqu'à 100 000 fois, voire encore plus puissant, le microscope électronique à transmission, qui vous permet, là, vous avez une photo. Ça, c'est une photo d'un cliché d'une électronographie en microscope électronique à balayage. Ça vous permet de voir de la structure 3D, donc l'ultrastructure cellulaire. On voit là le noyau, par exemple. Et puis, encore plus fort, on peut aller jusqu'à plusieurs millions de grossissements, fois en termes de grossissement. Le microscope électronique en transmission, là, vous avez un cliché, où on va voir la membrane. Et on va comprendre, on verra ça dans une autre vidéo, l'ultrastructure de cette membrane. Et c'est vraiment lourd de conséquences, parce qu'on va se rendre compte que cette membrane, ce n'est pas du tout comme la cellule du moine, quelque chose de fermé. C'est un élément semi-perméable qui va pouvoir laisser passer un certain nombre de substances, permettre donc que votre cellule, qu'elle soit au sein d'un organisme pluricellulaire ou que ce soit un organisme pluricellulaire, de communiquer avec les autres. C'est ça, entre autres, la définition de la vie, c'est être capable d'échanger. Donc, l'avènement du microscope électronique, c'est vraiment, là encore, un point important dans l'évolution de la théorie cellulaire. En 1972, grâce, entre autres, à la microscopie électronique et aux expériences de cryofractures et cryodécapages, il y a Singer et Nicholson qui vont proposer un modèle de la mosaïque fluide de cette membrane plasmique. On verra dans une autre vidéo quelle est cette mosaïque fluide, qu'est-ce que ça se comprend. Mais là encore, on est dans cette idée de la cellule, elle est délimitée par une membrane. Et puis, on peut citer, enfin, dans l'évolution de cette théorie cellulaire, toujours pour soutenir une cellule, provient nécessairement de cellules préexistantes, Forter, en 1996, qui énonce la notion de « last universal common ancestor », l'ancêtre commun universel de tous les organismes vivants qui est fait nécessairement d'une cellule avec une membrane cytoplasmique semi-perméable et un génome, donc, de l'ADN ou de l'ARN à l'intérieur de cet organisme, puisque une des particularités de la vie, c'est d'être capable de se reproduire. Donc, toutes les cellules proviennent de cellules préexistantes qui se sont ensuite multipliées. Voilà dans les grandes lignes, la théorie cellulaire, sa construction, qui est directement due à l'évolution aussi d'un outil majeur que vous avez vu en biologie, qui est le microscope optique au lycée. Et dans le supérieur, dans certains labos de recherche, on peut accéder au microscope électronique à balayage et à transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada